La commission européenne est parfaitement au courant. La commission européenne est parfaitement au courant. Il y a la commission européenne à la DigiGrow. C'est l'équivalent du ministère de l'économie de la commission européenne. Il y a une unité d'une trentaine de personnes qui s'appelle la Raw Material Unit, l'unité matières premières. Cette unité réfléchit à toutes ces questions-là. C'est elle qui met à jour toutes les cartes des pays producteurs, les minerais critiques, et qui insuffle à son niveau une politique de recyclage, de meilleure éco-conception des produits, de meilleur échange de données, d'informations et de bonnes pratiques entre les diverses industriels à tous les niveaux de la chaîne, de manière à ce que l'Europe soit plus dépendante sur ces questions-là. Je pense qu'elle fait un très bon boulot. Simplement, elle n'a pas de visibilité auprès du politique. Ce sont des fonctionnaires de la commission européenne qui disent eux-mêmes que c'est très difficile de pouvoir insuffler au niveau politique adéquat un vrai changement culturel dans l'appréhension des problèmes générés par les métaux rares et qui permettrait de vraiment changer notre approche de la matière. La commission européenne fait beaucoup de choses. En bien des domaines, c'est un fer de lance. Et en même temps, finalement, ces actions sont limitées tant que le politique ne s'est pas emparé du problème. Or, quelle politique a intérêt de s'emparer du problème ? Les coûts politiques pour s'emparer du problème, y compris en posant la question des mines, sont beaucoup trop élevés par rapport aux gains. Donc, je vois mal dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait réellement pour le moment... Enfin, je pressens quelques frémissements, mais en tout cas, ce basculement dans cette nouvelle prise de conscience quasi culturelle de l'importance des métaux rares va mettre du temps. Et puis, alors, c'est vrai qu'on parle des météorites, des choses qui se passent aussi... Oui, voilà, c'est intéressant, parce que ça, c'est impressionnant dans votre bouquin. En fait, il y a des minerais partout, et il y a des minerais dans les océans, et également dans les astéroïdes. C'est-à-dire qu'on pourrait demain, d'ores et déjà techniquement, on maîtrise cette technologie qui permettrait d'aller extraire des minerais rares qui se trouvent notamment dans l'océan Pacifique, sous forme de nodules polymétalliques. Si on les remontait à la surface de l'océan, et si on les traitait, on aurait des minerais, et je vous rappelle que les océans, c'est quand même les deux tiers de la surface du globe. Donc, c'est-à-dire que nous ne manquerons probablement jamais de minerais. Je veux dire, une fois qu'on aura à supposer qu'on les ait tous exploités sur Terre, on pourra toujours aller sous les mers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas encore fait, mais on est en train de poser les bases juridiques de l'appropriation des océans, et ça dure depuis 70 ans. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, le président Truman, le président américain, a commencé à ouvrir une brèche, tailler un coup de canif dans l'unanimisme mondial de l'époque, qui consiste à dire que les océans étaient la propriété de tout le monde, et à dire que les océans ou les zones maritimes qui jouent avec les côtes américaines, c'est du ressort de ma zone économique exclusive. Et ce faisant, chaque pays s'est mis à faire pareil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est un géant maritime. La France est le deuxième plus grand territoire maritime au monde, après les États-Unis, 11 millions de kilomètres carrés, parce que comme tous nos petits confettis qui se trouvent un peu partout, peuvent ensuite, grâce à ce confetti, demander une zone économique exclusive autour de ce confetti, ça fait que la France a un gigantesque territoire marin, et donc l'économie bleue pour la France est un vrai réservoir de croissance. L'économie bleue, c'est les voiliers, c'est les croisières, c'est la pêche, mais c'est aussi les métaux rares. Et donc, aujourd'hui, nous sommes quasiment séparés, distribués, tel un bocage normand, 50% des océans. Obama, en 2015, 70 ans après Truman, a fait passer une loi très intéressante, un Space Act, dans lequel il a dit, je ne remets pas en cause le traité de 1967 selon lequel l'espace appartient à tout le monde, en revanche, il y a des minerais rares dans les astéroïdes. Et les astéroïdes qui tournent autour de la Terre, en fait, on pourra aller dessus. Alors, je ne vous dis pas, moi, Obama, que l'astéroïde sera la propriété des Américains, mais si jamais un orpailleur spatial voulait aller extraire ces minerais sur les astéroïdes, eh bien, il en aurait la propriété exclusive. Il faut la propriété, il faut poser les principes de la propriété pour pouvoir créer, d'ailleurs, un écosystème capitaliste qui puisse permettre d'inciter les nouveaux acteurs privés de l'espace, ce qu'on appelle le New Space, à aller regarder un peu comme Elon Musk que ce qui se passe au-delà de notre atmosphère. On n'ira pas dans les océans extraire des quantités de métaux rares avant je ne sais combien de décennies. Encore moins pour l'espace. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ? Juridiquement, on est en train de poser, de mettre en place des bases juridiques en préparation de cela. Tout cela au nom des minerais rares qui sont nécessaires à la transition énergétique. C'est-à-dire qu'au nom d'un moindre impact de l'homme sur l'environnement, en fait, nous sommes en train d'étendre, en tous azimuts, le domaine de la mine, y compris d'aller jusqu'en dans les espaces tabous qui étaient l'espace. Et donc, c'est très intéressant de constater qu'il y a une joie politique également qui se met en place au niveau des océans et au niveau de l'espace. Oui, personnellement, j'ai pas mal travaillé sur les problèmes miniers, notamment en Guyane française, où je suis spécialisé là-bas depuis 1970. Et d'ailleurs, dans le monde diplomatique, je pense que vous connaissez Maurice Lemoyne. J'ai collaboré avec lui pour un article sur la Guyane française qui s'appelle « Hors sang contre Hors vert » en Guyane française. Et la seule chose que j'avais pas dit à Maurice Lemoyne quand j'ai été le voir au siège du diplôme, c'est que pour aller le voir, je suis sorti de frêne, c'est-à-dire je suis sorti de prison en liberté provisoire, parce que j'ai été incarcéré à Cayenne et mis en prison. J'ai fait six ans de prison suite à mes activités de militants écolos contre l'orpaillage en Guyane française. Et parmi... L'orpaillage illégal. L'orpaillage... Alors, je refuse l'expression l'orpaillage légal ou illégal, parce que je me base sur un commandant de gendarmerie qui, dans une conférence de presse, a dit que la différence entre l'orpaillage légal et l'orpaillage illégal n'a que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. On appelle une loi. Et je trouve que ce gendarme avait parfaitement raison. C'est tout à fait ça. Et j'ai deux de... Moi, j'ai eu de la chance. J'ai seulement été mis en prison. Mais j'ai deux de mes amis militants écolos. On avait fait un journal qui s'appelle Le Poudagouti, le journal qui démange et qui dérange. Et ces deux-là sont morts. Ils ont été tués. Donc la Guyane, c'est pas évident. Et alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai lu les deux livres de Biwix. Donc celui sur les métaux. Et celui sur... Quel futur pour les métaux ? Quel futur pour les métaux. Et puis l'âge des low-tech. Etant le contraire des high-tech. Juste pour préciser, je cite notamment Biwix dans mon livre, qui est une personne qui a écrit déjà deux livres sur ces questions-là et de l'impact écologique de ces métaux et de la transition énergétique. Et Biwix, c'est un polytechnicien, je crois. Par contre, j'ai pas l'impression, parce que j'ai pas vu ça dans votre biblio, mais c'est probablement parce que c'est que en anglais. C'est chez Springer. C'est le livre de Prieto et Hall qui s'appelle en anglais « Photo... » Dans Spain, « Photovoltaïque Revolution ». Et c'est un livre qui démontre qu'en Espagne, en étudiant le photovoltaïque, c'est en fait pas rentable du tout, malgré le fort ensoleillement là-bas. Il dit que... Alors là aussi, il y a une notion importante. Je trouve qu'il faut en parler quand on évoque exploiter le fond des mers ou aller chercher dans les astéroïdes. C'est la notion de « EROI Energy Return on Energy Invested », le retour sur investissement. C'est l'énergie qu'on dépense en allant chercher de l'énergie et aussi les minerais qu'on doit utiliser pour aller chercher des minerais. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et je crois qu'au début du siècle, il fallait, pour obtenir 100 barils, on n'en dépensait qu'un. Et maintenant, c'est de pire en pire. Vers 1945, il fallait dépenser 40 barils. Et puis maintenant, il faut en dépenser. Enfin ça devient presque un pour un, notamment par exemple avec les sables bitumineux au Canada où c'est à peine rentable d'aller les chercher. Je vous réponds ? Je voulais vous donner le chiffre pour Prieto et Halle, puisque vous ne le donnez pas dans le livre. Il dit que le retour sur investissement, pour le photovoltaïque, c'est que 2,4. Et il explique par ailleurs qu'aucune société peut tenir si on tombe en dessous de 14. Il faut au moins que ça soit 14 fois plus rentable. Et il y a un problème. Je voulais juste soulever 2 endroits dans votre livre qui m'ont un petit peu coincé. Vous dites plusieurs fois dans l'aspect sale de l'extraction des métaux rares qu'il y a des problèmes avec la radioactivité. Vous citez longuement le cas de l'usine de La Rochelle, par exemple. Mais à un endroit, je crois que c'est page 83, vous dites finalement que l'énergie nucléaire, ce n'est pas si mal. Vous ne dites pas ça exactement. Vous dites qu'il faut que ça compte dans le mix énergétique. Et moi, je trouve personnellement que c'est encore plus dangereux, la radioactivité. Vous donnez vous-même un chiffre pour une substance radioactive. Sa demi-vie est de 14,4 milliards d'années. Donc c'est quasiment l'âge de la Terre. C'est totalement inhumain de gérer une telle radioactivité. Et l'autre passage, et je termine là, c'est fini. C'est page 103. Il y a juste quatre lignes. Gardons-nous de tous propos anticapitalistes. Les États qui nous préoccupent ici, vous faites allusion à la Chine, ont librement adopté ce système, délibérément spécialisé leurs économies et généré les immenses profits escomptés. La mondialisation des marchés fut un progrès qui a profité à beaucoup. Et moi, ce qui me gêne, c'est surtout la mondialisation des marchés fut un progrès qui a profité à beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le progrès ? Est-ce que le progrès, c'est le profit ? Moi, étant écolo depuis mai 68, à la fin, je suis quasiment devenu ce qu'on appelle aux États-Unis les anards anti-cives, c'est-à-dire les anards anti-civilisation, les anards primitivistes. Je ne crois absolument pas à la possibilité de remplacer notre monde par un monde écolo à base d'énergie dite verte. Vous démontrez très bien pourquoi ces énergies vertes ne sont pas vertes. Je travaille avec Flipo aussi sur ces histoires. Vous voyez, Fabrice Flipo, sur la fausse propreté des énergies vertes. Donc, je pense que la solution est plutôt vers un total changement de civilisation. C'est-à-dire, il y a nos deux derniers siècles, il faut les remettre en cause. D'autant plus que là, quand vous dites librement, la Chine, ce n'est pas librement. C'est nous, les Occidentaux. On a fait un bourrage de crâne pour faire croire aux Chinois que le paradis, c'était de s'occidentaliser. Donc, eux, maintenant, ils sont dans la course. Le Brésil est à la course. Tous les pays soi-disant émergents, ils sont dans la course pour nous imiter. Ils ne sont absolument pas libres. On leur a fait croire qu'eux. Alors que peut-être que la solution, c'est un autre bourrage de crâne, cette fois écolo, à savoir la civilisation occidentale fut une erreur. Il faut l'oublier. Il faut l'abandonner. Et il faut retourner à des modes de vie extrêmement sobres dans les énergies renouvelables. Moi, j'aime bien dire que l'énergie solaire, c'est la meilleure, sous forme d'énergie solaire qui fabrique de la végétation. Et nous, on mange cette végétation. Et donc, on a une force. Ça s'appelle l'énergie musculaire. Et je suis personnellement pour l'énergie musculaire. C'est une énergie dont on ne parle jamais. Mais c'est la seule qui est écolo et soutenable à long terme, à mon avis. Enfin, j'ai dit beaucoup de choses. Mais j'espère qu'on aura le temps de discuter. Vous touchez du doigt à plein de projets. Je ne sais pas s'il faut répondre. Parce que d'ailleurs, ce n'était pas vraiment des questions. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Mais en tout cas, effectivement, ce que vous dites, ce sont toutes les questions que peut soulever l'étude de ces questions des métaux rares. Tant le retour énergétique que les questions de consommation actuelles. Voulez-je répondre ? Enfin, sinon, je ne sais pas par où répondre. Parce que vous avez dit beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Il y a d'autres questions, sans doute ? Si j'ai bien compris, vous avez eu accès pour visiter les mines en Chine. Je me suis permis l'accès. D'accord. Est-ce que vous avez eu accès dans la fabrication des métaux ? Et surtout, vous ne pouvez pas parler encore des métaux nobles. Est-ce que dans la Chine, il y a aussi ça qui se développe beaucoup ? Et quelle industrie on porte ? Ou c'est les Chinois même qui produisent les... De quel métaux nobles parlez-vous en particulier ? Vous avez des exemples ? Quand je pense des métaux nobles, c'était platinum, l'or, l'argent. D'abord, on a accès... J'ai pu voir une usine de raffinage de terres rares. Puisqu'en fait, la Rochelle, l'usine qui s'appelle Solvay, à l'époque, c'était encore rôdiat, je crois. Mais en tout cas, elle tournait encore. Elle n'a pas complètement cessé ses activités. Simplement, la direction a mis en place un système dans lequel, en fait, tout l'amont du raffinage le plus radioactif, le plus générateur de saleté est délocalisé en Chine. Mais l'aval, où il faut transformer le minerai, je ne sais pas si c'est entre 80 et 90 % déjà pur, en fait, il reste en France. Et donc, on peut visiter... En tout cas, en tant que journaliste, j'ai pu visiter et filmer l'usine. Alors, bon, je n'ai rien vu qui me soit tout à fait... qui puisse permettre de comprendre mieux comment ça fonctionne. Vous voyez des poudres qui passent, ça passe dans des fours, de calcination, etc. Après, les métaux nobles, c'est un vaste mot, les métaux nobles. Bon, effectivement, tous les métaux, en fait, qui sont finalement chers. Vous parlez du platine. Comme je vous ai dit, c'était l'Afrique du Sud et tous les métaux afférents, les platinoïdes, qui se trouvent également en Afrique du Sud, mais également en Russie. Le livre parle plus généralement de tous les métaux, en fait. C'est-à-dire que, sous couvert de parler des métaux rares au début, finalement, sa transition est en une transition métallique. Vous savez, par exemple, dans une éolienne, il faut finalement très peu de métaux rares. En revanche, il faut beaucoup de cuivre parce qu'il faut raccorder, en fait, les éoliennes à des réseaux. Il faut des câbles en cuivre. Mais il faut aussi, je ne sais pas quoi, mais enfin, du fer, du métal, que des métaux abondants. Et les métaux nobles rentrent également dans cette composition-là, les métaux les plus chers. Simplement, alors, je ne sais pas si on manquera, je liste, en fait, à la fin, j'expose une liste de risques de pénurie qui a été notamment publiée par des experts, mais qui dit, par exemple, que sur l'or, au rythme actuel d'exploitation, on sait qu'on en entre encore 7 et 18 ans d'extraction de l'or, compte tenu des cours actuels de l'or. Sur un autre métal noble que vous citez, l'argent, par exemple, c'est de 8 à 21 années. Donc, voilà, on est dans cette logique de pénurie aussi. Je ne sais pas si je vous réponds, mais de toute façon, ce sont tous les métaux qui... Et donc, il peut y avoir une géopolitique, si je puis dire, et des enjeux d'exploitation et d'approvisionnement et de sécurisation des approvisionnements sur pas seulement les métaux rares, mais sur tous les métaux, puisque même les métaux pas considérés comme rares, finalement, font aussi l'objet d'enjeux de rareté, de pénurie et donc peut-être d'enjeux économiques et géopolitiques. Je peux reposer mon question à propos des industries, des productions, des purifications des métaux. Est-ce que c'est les Chinois même qui produisent les industries ou les apportes de tout le monde ? C'est avant tout la Chine. C'est avant tout la Chine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un peu de... D'abord, il y a de la production de terres rares aussi ailleurs qu'en Chine, notamment en Australie. On peut purifier ailleurs qu'en Chine. Notamment, les Australiens essaient de faire ça en Malaisie et les Français aussi, comme je vous ai dit. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, quand même, tout ce processus-là est fait essentiellement en Chine. Et toutes les phases amonts de la chaîne de production, par exemple, typiquement aussi les aimants permanents, je n'ai pas expliqué parce que c'était un aimant permanent, mais c'est excessivement important pour les technologies, c'est produit à 80 % en Chine. Donc la Chine a quand même récupéré l'ensemble, arrive à s'afficher, à se poser comme prépondérante sur toutes les grandes étapes de cette chaîne de production des technologies à base de métaux rares. Oui. Est-ce que vous savez si sur le plan de la recherche et de la science, on arrive à se passer petit à petit des métaux rares dans les principales applications ? On essaye. Et d'ailleurs, c'est important. Il faut absolument se passer, soit remplacer le métal par du vide, soit le substituer par un autre moins rare et moins énergivore. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tout un tas d'industriels qui clament, par exemple, tout récemment Toyota, que les moteurs de ces voitures peuvent complètement se passer de terre rare parce qu'on a trouvé des substituts qui sont aussi efficients et qui évitent d'aller chercher ces métaux dans des conditions que l'on sait. pour vous répondre globalement, il faudrait regarder en fait l'indice de substituabilité, l'indice de substitution qui est mis en place, qui est édité par la Commission européenne et c'est en annexe 13. L'indice, en fait, va de 0 à 1. Donc 0, c'est complètement substituable et 1, c'est pas du tout substituable. Je prends les premières lignes. Antimoine, 0,91. Donc quasiment pas substituable. Barite, 0,95. Beryllium, 0,99. Bismuth, 0,96. Borate, 1. Cobalt, hyper important, 1. Charbon à coke, 0,92. 98, 95, 1, 93. Donc en fait, voilà. Aujourd'hui, on ne s'est pas substitué. En fait, quelquefois, on sait, mais cela ne représente pas forcément un enjeu économique rentable. On sait recycler tous ces métaux, mais ce n'est pas rentable de les recycler non plus, puisqu'en fait, un minerai recyclé est plus cher qu'un minerai extrait directement à la mine. Donc on pourrait avoir des téléphones portables aujourd'hui avec 100% de métaux rares recyclés. Ça coûterait un peu plus cher, pas tant que ça. Mais comme en amont, au niveau de la production, de la fourniture de ces minerais à l'industriel qui va les incorporer dans ces technologies, eh bien en fait, le mineur, le groupe minier est moins cher. Eh bien du coup, il n'y a pas d'industrie du recyclage de métaux rares en Europe. Donc c'est une question de volonté aussi. Quand on parlait de sobriété, etc., c'est aussi... Vous savez, si jamais on décidait d'avoir un téléphone portable avec 100% de métaux rares recyclés, votre téléphone portable qui coûte, disons, 1000 euros pour le dernier iPhone X, vaudrait 1003 euros. C'est rien en fait, un métal. L'ensemble des métaux dans le coût du téléphone portable, c'est rien. Ce qui coûte, c'est autre chose. Ce n'est pas la ressource. Et qui plus est la ressource recyclée ou pas recyclée, c'est encore moins. Donc en fait, ça aurait un impact de 2 ou 3 euros. C'est une discussion avec Philippe Biwix qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, en fait, j'ai fait le calcul et c'est ça en fait l'enjeu. Alors si ce n'est pas 3, c'est 4. Mais vous voyez que ce n'est pas le problème. Ce qu'il faudrait en revanche, c'est qu'une partie de nos impôts passe en fait dans des subventions au secteur du recyclage en France, en amont, pour qu'ils soient de facto compétitifs avec le secteur de la mine. Donc ce ne serait peut-être pas plus cher pour notre téléphone, ou un peu plus, mais ce serait peut-être un peu plus d'impôts ou des impôts dépensés différemment. Si on arrivait à mettre en place cela, ce serait un vrai progrès de sobriété. Deux questions qui n'ont rien à voir. On a parlé de Ron Poulenc et Rodia, je pense. Je suppose qu'ils font du lobbying à outrance au niveau, pour défendre leur cause, comme beaucoup d'industries. Deuxième question, beaucoup plus technique. La géologie, dans tout ce qui est minier, hydrocarbures, charbon, etc., on a toujours fait de l'exploration et on a toujours évalué les réserves, comme on le fait en pétrole, gaz et charbon. Vous avez évoqué tout à l'heure l'idée de réouvrir des mines, en France ou ailleurs, mais on a une idée vraiment, quand on entend les proportions de la Chine, ça veut dire que la Chine a exploré énormément pour trouver ces métaux rares, mais on peut supposer que les autres pays, et aussi, il y a une géologie particulière à la Chine qui le justifierait ? Parce que, oui, question de subsidiaire, est-ce qu'il y a eu de l'exploration au niveau mondial, comme on le fait pour tous les autres hydrocarbures qui permettent d'évaluer une réserve ? Parce qu'on le fait partout, dans tous les autres cas. Alors, sur votre première question, moi, je suis très peu en ces questions de lobbying. je pense que, là, en 300 pages, déjà, on touche tellement de sujets que je ne suis pas allé chercher quelle officine à activer. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est vrai que je suis... Peut-être qu'elles existent certainement, et moi, personnellement, je suis beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux depuis que ce livre est sorti par des gens tout à fait étranges, par des blogs bizarres, par des gens qui disent que je suis payé par l'industrie du pétrole pour tenir ce message-là, etc. Je pense qu'il y a des officines. Typiquement, je le vis. Je ne serais pas du tout étonné qu'à tous ces niveaux-là, il y ait bien évidemment des officines qui font de l'influence auprès du public et qui influencent le législateur. J'en suis sûr, mais je ne suis pas allé dans les petits papiers. Vous voyez, je n'ai pas fait une investigation sur quel député est tenu par qui. Sur l'aspect géologie, d'abord, pourquoi est-ce que la Chine... La Chine, en fait, a, pour les terres rares, 40 % des réserves de terres rares. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même déjà... Elle est particulièrement bénie. Si je puis dire, pour assumer ce leadership à la base. Néanmoins, ça veut dire que 60 % des réserves se trouvent ailleurs. Y compris, par exemple, en Tanzanie, où il y a une mine de terres rares qui vient d'ouvrir. Il y en a à Madagascar. Il y en a au Gabon, potentiellement. Il y a des terres rares, si je me rappelle bien, en Scandinavie et en Roumanie. Il y a des terres rares aux États-Unis, etc. Donc, en fait, encore une fois, les terres rares, on ne parle pas de géoleux, d'agriculture, mais de métaux, qui sont donc une classe de métaux, sont rares et pas rares à la fois. Et bien évidemment qu'on fait des recherches et on fait de l'exploration pour être capable de précisément dire que dans telles régions du monde, il y a des gisements qui sont extrêmement intéressants ou pas intéressants. Pour avoir passé pas mal de temps dans ces sommets où on discute de ces questions-là, la réponse ne peut pas être exhaustive, mais on connaît précisément en Europe où se trouve éventuellement un gisement de terres rares. On connaît à peu près, on ne sait jamais parfaitement, mais on sait que la concentration de ces terres rares dans telles mines est telle et qu'on fait un calcul pour savoir à quel horizon est-ce que c'est rentable de l'exploiter et à quel prix de marché. Voilà. Donc, en fait, tout ça est très connu. En France, le BRGM a fait son travail et quand j'étais en Amérique latine récemment, je me rappelle tous ces instituts qui montraient des cartes comme la carte de la France que je montre, la carte minière de la France, mais qui montraient, c'est l'annexe 8, mais qui montraient des cartes de leur pays en disant voilà ce qu'on peut effectivement extraire comme métaux rares. Donc, tout cela est connu. L'enjeu, c'est pas tant d'ailleurs de savoir où. Enfin, l'enjeu de l'exploration, il est relativement facile. Connaître, en fait, son sous-sol, on peut toujours mieux le connaître en France également, mais on sait faire. Après, le problème, c'est de dire quel modèle économique on met en place, comment est-ce qu'on rend ces mines rentables ou est-ce qu'elles ne sont pas rentables mais on assume parce que c'est important d'un point de vue stratégique de les ouvrir et puis on fonctionne à perte mais au moins, on est indépendant sur nos propres approvisionnements et puis comment est-ce qu'on met d'accord les populations éveraines ? Parce que, alors, qu'est-ce que j'ai constaté ? Mais partout, en fait, en Amérique latine, c'était hallucinant d'entendre, en fait, tous les intervenants qui étaient du secteur minier sud-américain dire qu'on ne peut plus ouvrir une mine aujourd'hui en Amérique latine sans se retrouver, en fait, avec des hordes de populations éveraines qui, des tribus, des Quechua, ce que vous voulez, qui, en fait, disent mais on ne va pas ouvrir cette mine chez nous et l'enjeu, en fait, de l'extraction des métaux rares, ce n'est pas un enjeu forcément économique, c'est aussi un enjeu sociétal. Le paradigme sociétal bloque, en fait, le paradigme énergétique puisque le taux de retour énergétique est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mines sont, du coup, je m'en profite pour répondre à cette question, mais aujourd'hui, les mines sont de moins en moins prolifiques. Je ne sais pas si le mot prolifique est le bon, mais aujourd'hui, trouver des minerais, des gisements de classe mondiale de certains minerais rares, c'est quasiment terminé. On ne peut plus trouver des gisements aussi prometteurs qu'il y a 20 ou 30 ans. Et Jean-Paul Tenier, dans le livre, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, un ancien de Rodia, d'ailleurs, de Rhone-Poulenc, me disait qu'aujourd'hui, c'est quasiment une exception de trouver des mines qui puissent permettre d'extraire autant de minerais que les mines qu'on exploitait il y a encore 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut plus d'énergie pour aller extraire les minerais. Et donc, ça pose la question du taux de retour énergétique, c'est-à-dire que s'il vous faut autant d'énergie que l'énergie que vous allez produire, vous voyez le plafond. Si vous faut un baril de pétrole pour extraire un baril, le plafond, il est concrètement là. Et s'il faut autant de minerais pour exploiter une mine que les minerais que vous allez extraire, pareil, on arrive en fait à une logique, indépassable. Et il y a aussi le taux incroyable d'augmentation de la consommation de minerais. Pour les minerais, je dirais, normaux, j'ai vu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui nous disait que c'était plus 6% par an, mais pour les terres rares, c'est plus 12% par an. Et ce monsieur qui nous faisait cet exposé, là, c'était dans un truc de physicien à Paris d'Hydro, c'est un ingénieur CEA Marcoule, qui travaille vraiment dans les combustibles nucléaires. Donc, on ne peut pas le soupçonner d'être influencé par les horribles gauchistes écolos. Et lui, il expliquait qu'il avouait que, honnêtement, devant ces 12% de croissance annuelle des terres rares, on est devant l'impossible. il va se passer quelque chose parce qu'on est devant un mur absolu et il avouait être totalement perplexe et avoir aucune réponse et d'être uniquement terrifié par les chiffres qui apparaissaient devant ses yeux. Je suis terrifié comme vous, vous écoutez, de même que, effectivement, 5% d'exploitation de croissance par an, ça veut dire doublement de la production tous les 15 ans. C'est ça, c'est exponentiel. 100, 105, 5% de 105, 5, 5, 5, 5, 5, et au bout de 15 ans, vous arrivez à 200. Donc 12%, ça veut dire qu'on arrive au doublement de la production de terres rares d'ici 7 ans ou 5 ans. Quelqu'un disait si jamais... Écoutez, je raconte mal et je pense que je vais me tromper, mais en fait, j'ai entendu cette phrase il y a 3 jours rapportée par un industriel de minerais, je crois, qui disait si jamais toutes les voitures thermiques étaient électriques, en fait, il n'y aurait plus de salaire de Uni en Bolivie sous 3 ans. Donc, le salaire de Uni qui est un salaire de sel mais qui contient les plus grandes réserves de lithium connues. Donc, on ne peut être qu'affolé en fait. Enfin, il n'y a de quoi être affolé quand on regarde les chiffres et tout ça, bien sûr, au nom d'une transition plus sobre. Je me rappelle qu'à la COP 21, il y avait une grande réunion avec plein de diplomates et de techniciens à Paris et il y a une représentante du peuple indigène Wayou de Colombie qui a pris le micro et qui a stupéfait l'Assemblée parce qu'elle a expliqué à tous ces nobles personnes rassemblées là, elle a dit « Nous, on connaît la solution. Nous, on sait vivre sans électricité. Nous, notre peuple, les Wayou, nous ne voulons pas d'électricité et si vous voulez, nous allons vous apprendre à vivre sans électricité. » l'Assemblée a été totalement stupéfaite et alors, ces Wayou sont particulièrement remontés contre le monde industriel parce qu'ils n'ont pas de chance. C'est dans leur forêt, limite Venezuela-Colombie, qu'il y a la plus grande mine de charbon à ciel ouvert et le charbon, c'est pour faire une centrale thermique, centrale thermique pour faire de l'électricité. Donc, c'est pour ça quand je dis changement de civilisation, si on se tourne vers d'autres peuples, on peut avoir d'autres idées sur d'autres arts de vivre et on peut imaginer un bouleversement qui nous incite à aller vers des modes de vie simples, frugaux. Je sais qu'il y a un agronome, Pablo Servigne, qui a calculé combien il faudrait de paysans en Europe à la campagne avec utilisation seulement de l'énergie musculaire, notamment l'énergie musculaire animaux d'attelage. Et il faudrait évidemment remettre énormément de gens à la campagne avec des petites exploitations à taille humaine adaptées à l'énergie musculaire. mais cet agronome belge envisage très sérieusement cette forme de transition. Je pense que tout le monde tourne autour des mêmes sujets. On a parlé de Pablo Servigne, donc vous connaissez sûrement le livre de 2015 avec son... C'est le même éditeur que... Oui, d'accord. Donc sur l'effondrement possible, etc. Et je voudrais juste vous informer, vous êtes chroniqué là dans le numéro de la décroissance du mois de mars, donc je l'ai acheté il y a trois heures et... Je vais regarder. Grosse surprise, je tombe sur votre nom en lisant et sur votre livre en fait. Donc enfin, je trouve que vous êtes très proche de tout ce que vous dites. Enfin, c'est ce qu'on retrouve. Moi, je lis ce journal depuis longtemps. Bon, c'est les thèmes vraiment de le monde fini et donc pas de croissance illimitée dans un monde fini, etc. Donc là, vous êtes en plein dans le sujet. Vous avez pris la fenêtre des métaux armes et absolument d'autres fenêtres. Quand on lit le livre de Servigné, c'est tout azimut. Il donne toutes les courbes de tous les... L'extinction de tous les minerais, de toutes les ressources, etc. Et on voit bien que l'espérance de vie... Enfin, l'espérance de vie sur le mode de vie actuel, on parle en dizaines d'années. On parle pas en plusieurs siècles. On parle même, pour tout vous dire, pour les premières pénuries puisque c'est l'annexe 14, c'est 3-4 ans. Oui, il y a toujours aussi cette course, c'est juste une remarque que je fais. En fait, on est dans cette course de vitesse entre finalement l'épuisement des ressources et nos meilleures capacités technologiques. C'est-à-dire qu'en permanence, finalement, on est capable... Parce que vous savez, le pétrole, ça fait 40 ans qu'on n'en a plus que pour 40 ans. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les technologies ont évolué au moins aussi vite que l'épuisement des ressources. Donc, il faut toujours aller chercher plus loin, etc. Mais entre-temps, on a perfectionné nos instruments d'extraction. Et ça va être pareil pour les métaux. On va être dans cette course permanente, cette espèce d'équilibre entre, ou pas d'ailleurs, mais entre effectivement nos besoins exponentiels. Et puis, le fait que par exemple, le tableau que je cite, c'est très intéressant, c'est la durée de vie des réserves rentables. Mais rentable, ça veut dire quoi ? Parce que dans un monde avec des minerais 10 fois plus chers, du coup, c'est plus 3 ans, c'est peut-être 30. et puis rentable, si jamais vos technologies d'extraction minière sont elles-mêmes beaucoup plus efficientes, moins consommatrices, etc. Donc, voilà. C'est le débat permanent et c'est le débat avec un économiste, Pierre-Noël Giraud, sur un plateau de télévision qui n'était pas d'accord et puis je n'avais pas le temps de lui répondre, mais qui est de dire qu'à chaque fois qu'on a failli manquer d'une ressource, d'une source d'énergie, on a toujours été capable d'en retrouver une autre. Et donc, à chaque fois qu'on... Au pied du mur, toujours dans la crise, bien évidemment, parce qu'il manque de sagesse et de vision à long terme et de prospective, eh bien, au pied du mur, par rapport à telle ou telle pénurie de métal, nous serons peut-être capables de trouver la technologie qui permettra de basculer ailleurs. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et moi, j'étais tout à fait flippé d'ailleurs en sortant d'une... de plusieurs rencontres à Toronto lors d'un sommet que je raconte d'entendre en fait tous les intervenants dire mais la technologie nous sauvera. Il n'y a pas d'enjeu politique. Il n'était pas question de se tourner de façon plus personnelle sur nos modes de consommation. Il y avait juste cette idée que finalement, la sainte technologie résoudrait tous les problèmes. Et c'est en même temps une croyance très forte. Et c'est une croyance qui, quelque part, nous a permis l'air de rien de trouver des équilibres. Jusque quand, je ne sais pas. Voilà. Le débat, comme vous voyez, agite beaucoup de monde. Parce que l'idée du monde fini, elle n'est pas récente. Elle était déjà envisagée. Les grands mouvements entre les deux guerres dans les années 30, c'était déjà très présent. Donc la guerre mondiale a un peu masqué le sujet. Après, il y a eu une expansion économique. Mais le problème est toujours latent. Et là, on voit quand même qu'on parle d'une ressource en particulier. On parle de substitution possible d'avancées technologiques etc. Mais quand vous avez plusieurs voyants qui vont s'allumer, je ne sais pas comment ça va se passer. Sans parler de l'eau et tout. Parce que quand vous parlez d'exploiter les océans, vous parlez de l'enfer de Dante en Chine, sur Terre. Si on va trifouiller dans les océans, je pense que l'enfer de Dante, il va être pas mal non plus. On a bien vu ce que ça fait avec les gaz de schiste et tout ça. et c'est merveilleux. D'ailleurs, je vous renvoie à ce livre, je devrais ne parler que du mien, mais en fait, je vais parler d'autres livres, mais de ce type qui est génial, qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Une brève histoire du futur de Michaud Kaku que je cite à la fin. C'est page 250. Il faut lire ce bouquin fabuleux qui vous donne envie de croire à la technologie. Grâce à la technologie, on va vaincre le cancer d'ici 20 ans. En plus, c'est vrai. Et on va effectivement aller dans l'espace et on ira explorer d'autres planètes et peut-être mettre des colonies dans l'espace. Et notamment, il parle beaucoup d'énergie et il dit on va aller vers des nouvelles technologies d'énergie. Ça va être davantage les voitures à hydrogène, ça va être la suspension magnétique, ça va être peut-être des centrales solaires dans l'espace. Et alors, je me rappelle aussi qu'on peut parler aussi de biocarburant. Je n'en ai pas parlé ici, j'ai failli le faire, mais j'ai travaillé sur les biocarburants et sur la question de savoir comment on bascule dans le biocarburant. Mais le biocarburant, c'est horrible en fait. Tout le monde nous présente ça comme étant merveilleux. En plus, il y a un marketing vert partout, donc on se dit c'est cool. Mais en fait, quand on regarde l'huile de palme, toutes ces conneries qu'il faut pour mettre 7% de biocarburant dans le pétrole à la pompe, en fait, les types nous disent non, mais on n'est pas du tout sortis du problème. Et puis, les algues de troisième génération et tout ça, mais c'est juste des quantités d'énergie absolument colossales pour aller produire ça. Et donc, on ne fera que déplacer le problème. jusqu'à quand ? Oui, on déplace le problème depuis le début, en fait. Les premières analyses, fin du 19e, il y avait déjà des analyses qui projetaient sans avoir, évidemment, la mesure de la capacité de la Terre, etc. Mais la Terre est finie. Enfin, je veux dire, on ne sait pas, on ne va pas creuser, on ne va pas trouver un trou plus grand que la Terre pour extraire du métal. il y a un moment, ça va s'arrêter. Ah oui, enfin là, il faut des solutions. après, on peut toujours, la technologie, ça demande aussi beaucoup de moyens. Ce n'est pas comme ça. Les disruptions théoriques, oui, mais pour les mettre en œuvre, c'est quand même des moyens colossaux aujourd'hui. et en plus, avec la compétition entre les différents pays, c'est compliqué. c'est compliqué. Merci. Merci.